Pas au maximum, parce que là, on défend la vie vraie ! Baissez le volume à mon avis dans la vidéo et dans l'ambiance Une catastrophe Ou encore ça Total échec Y'a un problème de cuisson hein Aujourd'hui nous sommes dans Cuisine et Compagnie C'est une catastrophe Toi arrête, c'est une durée de poissonnière Coucou les chéris, on espère que vous allez bien, en tout cas nous Ça va Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va enfin tester cette vidéo qu'on voit partout sur TikTok Et qui donne trop envie de croquer Ouais vraiment ce que j'allais dire de croquer Franchement quand on lève, on a envie de traverser l'écran Donc aujourd'hui je vous explique les chéris On se transforme en petite maïté, ce sera une vidéo de Tungulu Je sais pas si vous connaissez maïté mais au pire Si tu arrives, faudrait que tu mettes un extrait de maïté Ouais je vais vous mettre un extrait de maïté C'est le boucher On a acheté des jolis entrecôtes Des os à moelle Et on fait l'entrecôte à la moelle Sinon au cas où tu fais Maman, tu connais maïté ? Et quand ta maman va venir, elle va t'expliquer C'est obligé que ta maman elle connaît maïté En tout cas moi quand j'étais petite J'adorais regarder maïté, ça m'endormait Et d'ailleurs une fois je l'ai mis aux filles une petite anecdote Et elles se sont endormies Direct Comme ça vous allez un peu comprendre que Tata Emma Elle est jeune mais elle est pas si jeune que ça Je suis jeune les chéris Elle a quel âge Tata Emma ? Elle a 30 ans C'est arrêté à 30 ans les chéris En juin c'est mon anniversaire Je ferai 30 ans En juillet l'année prochaine je ferai 30 ans Et l'année dernière elle fait 30 ans Ce n'est pas le sujet Mais vous savez qu'avec nous ça part toujours dans tous les sens Regardez ce qu'on a ici les chéris C'est très très beau Regardez moi très collo Plateau de fruits Vous avez oublié les kiwis Mais avant ça se t'atterris sur cette chaîne Et que tu regardes cette vidéo Et que tu te dis mais qu'est-ce qu'elles vont faire Moi aussi je vais faire la chute en goulou Moi aussi ça me donne envie Je vais suivre la recette Et que t'es pas encore abonné Abonne toi Voilà Like et comment Attends la cloche pour faire une notification A chaque fois qu'on passe une nouvelle vidéo Voilà Partage cette vidéo au maximum Et surtout si tu ne suis pas sur tous nos réseaux sociaux Saches qu'il y a Pardon Saches qu'il y a Snapchat TikTok Instagram Je vous partage des univers différents Sur tous les réseaux sociaux Et sur Snapchat C'est vraiment l'incroyable famille Moliem En direct Au quotidien Au quotidien 7 jours sur 7 Donc nous allons vous montrer Comment nous allons préparer nos petits fruits les chéris D'accord Donc ça Tu vas pouvoir faire cette activité avec tes parents Et vous allez voir que vous allez vous régaler Si vous avez des invités Franchement A mon avis Ça va être pas mal Je pense qu'à la fin de cette vidéo On est en ASMR les chéris Il faut les gérer à croquer On est déjà pas très vieux qu'elle est entier Ok On a pris des petits bâtonnets comme ça En brochette Voilà Les issues On va les enfoncer Les piques à brochette Les bâtonnets à brochette Nous avons une première sélection les chéris Ok Une voix de poissonnière Arrête toi Arrête On dirait une poissonnière Wow Vous savez que des fois Elle est en haut dans la chambre Elle est en haut dans la chambre Et elle dit Moniaaa Et je lui réponds Moniaaa Et quand elle crie Lidia comme ça Moniaaa Moniaaa Au des fois Elle a vibré Baissez le volume A mon avis Dans la vidéo et dans l'ambiance Au début de la vidéo Tu dois mettre Attention Mettez le son Pas au maximum Voilà Parce que là Attention t'es pas Attention t'es pas Attention t'es pas Attention t'es pas En tout cas ça Ça fait longtemps que je voulais tester Je vais vous mettre une petite vidéo par ici aussi Vous allez voir que ça donne envie Moniaaa Une fille en fait elle déguste Et vous savez qu'elle en a fait Unibi Ouais Alors moniaaa Ça nous a donné envie Unibi elle mange comme ça Ouais voilà comment on décrit Unibi 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 Donc on commence les chéries par préparer nos fruits Donc ce qu'on va faire On va couper les têtes des fraises On va prendre du sopalin On va bien les éponger Non c'est après qu'on les éponge Une fois qu'elles ont sorti du congélateur Mais non parce que dans la recette qu'il y a à trouver Elle ne met pas au congélateur Ah Elle ne met pas au congélateur Elle dit que l'astuce pour les réussir C'est de bien les essuyer D'accord Donc On les coupe On les éponge bien Ouais On les embruche Il est parfait On prépare le sirop de glucose Je crois que ça s'appelle comme ça Ouais Ensuite on essaie de le réussir Si on le rate vous allez bien gommier Vous allez bien gommier Et si on le réussit Euh ben Eh ben Yumi OURAAAA Voilà les chelilles Ah ah J'ai réussi qu'on réussit Donc c'est parti On prépare tout ça Maman On coupe les fraises Maman Vas-y C'est ça mais j'ai peur que ça fasse mal Vu qu'il est gros Tu sais ça fait Kinga 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 C'est pendant n'importe où On est censé faire du tangoulou On est censé faire du tangoulou Mais comme avec nous C'est jamais Normal Ne bouge pas Non tu triches Tu bouge pas moi je veux y arriver Lève un peu la tête Attends imagine je coupe je m'estouffe Lève la tête Et ferme-la Mais non je vais l'ouvrir Vas-y Allez Ouvre la bouche Non tu regardes le plafond Tu regardes pas à moi Non parce que tu vas me faire perdre Comme ça Tu regardes le plafond Allez Non Monia Ouah j'étais presque Attends deuxième essai Deuxième essai J'étais presque J'étais presque Maman je suis trop forte quand même Deux fois Vas-y on troisième je le mets Troisième je le mets Regarde allez Dépêche toi Tu l'as tourné du fermé Il était rentré Il avait panier là J'ai pas senti sous ma langue Il avait panier là Il était rentré Tu l'as pas Tu l'as rentré Allez Ok Il a tapé dans la dent Il a tapé dans la dent Regarde le plafond Laisse la joue Troisième essai Bon allez c'est bon Il n'y a reste pas Bon allez Tangoulou On coupe tout ça en éponge Et on revient Et on vous montre Pour faire les... Alors pendant que Monia coupe les têtes des tomates Ouais tomates Tu m'entends Les deux tomates Et des fraises Et qu'elle prépare tous les fruits Avec Lilia on va s'avancer Et on va préparer le sirop De glucose Donc pour ça on aura besoin Bon les filles ce qu'on va faire C'est qu'on va préparer notre sirop On va mettre un verre de sucre Et on va mettre la moitié d'un verre d'œuf Voilà on va le faire là-dedans Et on reviendra tremper nos brochettes Voilà Ils sont préparés par moi Donc on met le verre de sucre Et on rajoute la moitié d'un verre d'œuf Préparez-vous bien Encore un peu Comme ça Un tout petit peu plus Top Voilà Et on va laisser chauffer ça Et on va remuer Et dès qu'on va voir que ça épaissit On pourra mettre nos brochettes Donc là on a Monia qui fait les brocheuses Enchantée C'est beau je trouve Une grappe de raisin C'est trop beau Même la brochette de raisin C'est parfait Et là on a Lilia Qui s'occupent du sirop On est une bonne équipe Et le sirop tiers Vous voyez les chéris Vous mettez vos brochettes Dans du sopalin Et vous épongez bien Faut vraiment que vos fruits Ils soient secs Sinon apparemment Le sirop il s'accroche pas aux fruits Donc Le caramel est en train d'épaissir Comme on peut le voir On a Des petites bulles Tu veux faire ton caramel ? Ouais c'est un sirop de glucose Le sirop de glucose Alors regardez les bulles Elles deviennent de plus en plus Comme ça apparemment Ça s'épaissit Ça s'épaissit Donc en conclusion Faut bien mettre le truc au congélateur Aujourd'hui nous sommes dans Cuisine et compagnie Avec notre sirop de glucose Et nos Doucement Parce que t'as fait ça Et t'as fait ça Avec le bâton bien trempé Alors Vous allez à votre disposition S'il vous plaît Avoir une brochette Que vous allez garder sous la main Oui Qui va vous servir de testeur De testeur Voilà Sans petit testeur Alors Lors du caramel Lors du caramel Assez épais Vous tremperez votre brochette Votre pardon Là dedans Vous allez le mettre dans l'eau froide Voilà Et si quand vous croquez Le caramel est croustillant Le sirop est croustillant C'est que c'est bon Vous pouvez mettre vos fruits Voilà Est-ce que c'est clair ? Je vais pas répéter une deuxième fois Donc Dès que ça épaissit Il faut se dépêcher Je vais chercher un petit boc Voilà Un petit bol Dès que ça épaissit Il faut baisser un petit peu le feu Parce qu'il faut surtout pas Que ça caramélise Et Il faut avoir à côté Donc du coup Un bol que Lilia a préparé Qu'elle a mis au congélateur Voilà Avec des glaçons Des glaçons Je pense qu'il faut en rajouter des glaçons Ouais Ouais Il n'y en a pas assez Vous voyez Là ça commence à bien faire des bulles Ça devrait pas tarder à épaissir Bon Ça y est Notre feu est bon Là maman elle nous fait la première brochette Vous voyez C'est bien bien épais Donc Il faut aller vite Vas-y envoie une autre Envoie une autre Parce que là Ça épaissit bien Ça épaissit super bien Donc là nous avons réussi à faire deux raisons Celle-là Elle est vraiment très très belle Comme dans les vidéos tangoulou Là nous avons réussi à faire un peu une fraise Bon elle est moins jolie Mais bon C'est une fraise à peu près quoi Les deux seuls réussis presque c'est eux Oh C'est bloqué C'est coincé Non c'est bon Oh j'ai hâte de goûter eux moi Et là il nous reste les bananes et les kiwis Là on vient d'avoir une deuxième fraise En fait Ouais les kiwis et les bananes Ça va être compliqué Je pense qu'on va faire que fraises Là c'est Le kiwi se trompe bien Ça épaissit super vite A chaque fois je remouille un peu Attendez Le kiwi c'est En fait le kiwi c'est Le problème c'est que ça produit de l'eau C'est que le kiwi c'est cassé En fait Ah Elle tient pas la brochette Elle l'a coupée En finesse Une banane Une banane Ah ben on doit attendre que ça recherche en fait Oh finesse j'ai envie de goûter hein Moi je pense qu'on va goûter parce que là C'est le gros bordel La banane franchement je pense pas que ça va marcher Lui comme il est beau Qu'a dit comme c'est beau Je kiffe ses toutsous là Bon lui il est un peu blanc Il est devenu très très blanc là depuis tout à l'heure Mais bon C'est bon On a nos deux fraises Elles sont pas trop Elles sont très dures Elle oui Elle oui Il y a des endroits où il n'y en a pas trop mais Il n'aime pas les fraises Ouais bon T'en mangeras pas moi Il y en a plus qu'au bout et au moins Elle là Bon les chéris voilà le résultat de notre tangoulou Après c'est elle Franchement je sais pas Elle c'est la pucane ouais Voilà On en a réussi une Qui est pas mal Et après je sais quoi Le sucre il épaissit Ca blanchit Donc après ça donne ben ça Ou encore euh Voilà Ca Ca Je crois que c'est une catastrophe Ou encore On a perdu On a perdu des clouilles Ca là est pas mal la banane Elle elle c'est la parfaite des clouilles Elle est perfect Si tu le mets pas fort Ca épaissit trop Si vous avez des astuces les chéris Que vous l'avez déjà fait Donnez nous hein On prend Maintenant on goûte C'est point C'est point La banne Allez Nidia goûte la banane, essaye de pas te foutre le pic parce que j'ai vu comment tu la brille Rapport ouais Oh l'écran de banane, l'écran de banane ! Oh Lila ! Moi viens je goûte moi C'est bon Hum Oh c'est bon hein ? Ah c'est bon Mais c'est pas du bon A quoi l'air galé ? C'est trop bon le raisin On y va ? Comme ça éclate là d'un coup Oh ça fait du dur et ça fait du... J'en suis sûr si on arrive à bien le faire c'est super bon Mais à mon avis Une fois que je regarde des vidéos il doit avoir un tour de cuisson T'es longue à croquer Je vais goûter la banane C'est trop bon la banane Meilleur La banane les cheveux c'est incroyable Ah ouais Ah ouais Ça tu C'est une catastrophe Voilà Allez on vous mettez ! Un bon monde de kiwi les kiwis sont moires c'est moire c'est moire il y a encore le temps mon jean elle ramasse et elle fait ça la fraise elle a pas marché la fraise moi j'ai goûté le plus beau on prend une fraise parce que du coup tu n'es même pas sur la brochette elle est un peu cristallisée mais en fait ça colle vraiment mais en fait ça colle de fou en fait je pense que quand c'est bien c'est comme la voie d'amour tu le croques ça colle pas mais nous il y a un problème de cuisson les calculs ne sont pas banqués nous c'est soit blanc soit collant lui il est transparent il est beau mais il est collant il y a un truc qui va être mangé là elle a mangé le raisin ça va exploser de chez elle bonjour tu veux goûter de ta goulou ? c'est vrai viens 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 dire bonjour chérie viens bonjour hola que tal viens peut-être arrivé toi tu veux alors il fait savoir qu'il aime les fruits remets tiens la pastèque non elle a pas de sucre tu as donné mal au ventre mais c'est du jus frais juste il adore la pastèque il a mangé une fraise il va me tâcher mon s'il me tâche croque croque mange ici oh la la voilà mon tangoulou mon fils tiens tiens ça il donne une marronne ça m'intuye hein on fait les abatnes c'est une catastrophe chérie total échec on est vraiment pas les règles du tangoulou moi t'aimé moi t'aimé hélo 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 ouais c'est ça ah là c'est ça ça fait la banane de la fraise et du réserve Elle s'entendait ces gosses Elle s'entendait ces gosses Elle s'entendait ces gosses La dégustation La dégustation de Tangelo Masi shanker La dégustation de Tangelo C'est très très ratée Fak Yacobi qui est pas mal Magnifique, il est trop beau sur mon ébol Regardez Assis On a reçu une cuisine Et elle est pas assez claque à mon avis c'est l'eau qui est pas assez froide ah j'ai fait quand c'est des glaçons c'est pas assez thermique tu vois là je crois qu'il est pas assez golpes tu sais quoi maman on va aller chercher de la neige on voit bien la percournée on va la mettre dans la neige tu sais on va faire des gros j'ai pas des tangoulos à la montagne c'est bon c'était collant en plus c'est bon et vous savez que moi j'ai deux dents qui bouge et j'ai failli me les arracher écoutez je n'en peux plus les dents elles vont rester comme ça collées collées j'ai pas du sucre mon fils ça ça a vu la découverte de dingue stop stop lui non mais je vais randonner pas bouger bon les chéris c'était l'incroyable recette d'angoulou de l'incroyable famille moulième c'était un total échec en gros ça ira peut-être il fait quoi la sèche de dingue en tout cas si vous avez déjà essayé et que vous avez réussi on n'hésitez pas à nous dire ce qu'on a raté quoi on a réussi qu'une seule brochette alors soit le feu est trop fort soit il est pas assez fort on peut dire qu'elle soit est trop belle elle était pas mal va dire à mes dents qu'elle était pas mal va lui dire à mes dents elle était pas mal les chéris niveau esthétiquement parlant bon les chéris cette vidéo se termine parce que la vidéo de dimanche va vraiment vous plaire parce que là c'est répète attend deux secondes il faut qu'on se concentre ah oui vous allez vous régaler vous allez vous régaler j'ai pris je parlerai pas plus voilà on spoile pas les chéris rendez vous dimanche 11h pour une autre vidéo je vous fais de gros de folie et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo des bisous collants mes petits cookies moi